Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment montrer qu'une suite est croissante ou décroissante. Dans l'exemple, on nous dit qu'on considère trois suites UN, VN et WN définies de la façon suivante. Alors tout d'abord, pour tout entier naturel N, UN est égal à 5N moins 2. Ensuite, pour définir la suite VN, on va dire que V0 est égal à 4. Et pour tout entier naturel N, on a la relation de récurrence VN plus 1 qui est égal à VN moins 5. Et enfin, pour définir la suite WN, on donne le premier terme W0 qui est égal à moins 2. Et pour tout entier naturel N, on a la relation de récurrence WN plus 1 qui est égal à WN plus N plus 3. Et on nous demande de déterminer le sens de variation de chacune de ces suites. Autrement dit, il va falloir montrer ici que ces suites sont soit croissantes, soit décroissantes. Et donc avant de faire ça, on va rappeler la définition d'une suite croissante ou d'une suite décroissante. Alors on dit qu'une suite UN est croissante si pour tout entier naturel N, UN est inférieur ou égal à UN plus 1. Autrement dit, si chaque terme de la suite est plus petit que le terme suivant. Ensuite, on dit qu'une suite est décroissante si pour tout entier naturel N, UN est supérieur ou égal à UN plus 1. Autrement dit, si chaque terme de la suite est plus grand que le terme suivant. Et enfin, on dira qu'une suite est constante si pour tout entier naturel N, UN est égal à UN plus 1. Alors si une suite est croissante ou décroissante ou même constante, dans ce cas-là, on dira qu'elle est monotone. Et enfin, dernier rappel, pour étudier les variations d'une suite, c'est-à-dire pour montrer qu'elle est croissante ou décroissante, eh bien on peut étudier le signe de la différence UN plus 1 moins UN. Alors si jamais on trouve que UN plus 1 moins UN est positif pour tout entier naturel N, eh bien ça voudra dire que UN plus 1 est plus grand que UN en faisant passer le moins UN de l'autre côté. Autrement dit, ça voudra dire que la suite est croissante. Et à l'inverse, si jamais on trouve que pour tout entier naturel N, UN plus 1 moins UN est un nombre qui est négatif, eh bien ça voudra dire que UN plus 1 est inférieur ou égal à UN en faisant passer le moins UN de l'autre côté. Autrement dit, ça voudra dire que la suite est décroissante. Voilà, donc pour étudier le sens de variation de chacune de ces suites, eh bien on va commencer à chaque fois par calculer UN plus 1 moins UN. Voilà, donc commençons par la suite UN. On va se donner N à un entier naturel, donc soit N appartenant à grand N. Et comme on l'a dit, on va calculer la différence U indice N plus 1 moins U indice N. Alors, U indice N plus 1, c'est lorsqu'on remplace tous les N de la formule par N plus 1. Autrement dit, U indice N plus 1, c'est 5 fois, attention, entre parenthèses N plus 1, moins 2. Et à tout cela, on va faire moins UN. Alors, UN c'est 5N moins 2, donc c'est moins entre crochets 5N moins 2, puisque c'est tout UN plus 1 moins tout UN. Ensuite, on va calculer cette expression. Donc tout d'abord, on va développer ici le 5 sur la parenthèse. Donc 5 fois N, 5N, plus 5 fois 1, 5. Donc ici, nous allons avoir 5N plus 5 moins 2, moins 5N moins 2. On va réduire un peu plus dans les parenthèses. Donc 5N plus 5 moins 2, ça va donner 5N plus 3. Le tout, moins 5N moins 2. Et pour finir, on va essayer de réduire cette expression. Donc ici, nous avons 5N moins 5N, donc les 5N ici vont disparaître. Et enfin, nous avons plus 3 moins moins 2, ça va faire plus 3 plus 2, c'est-à-dire 5. Alors le nombre 5 est un nombre qui est strictement positif. Donc finalement, on a démontré que UN plus 1 moins UN est un nombre qui est positif. Et donc, puisque UN plus 1 moins UN est positif, ça veut dire que UN plus 1 est plus grand que UN pour tout antinaturel N. Autrement dit, la suite UN est une suite croissante. Ensuite, on va étudier le sens de variation de la suite VN. Alors, comme tout à l'heure, on va commencer par se donner N un antinaturel, donc soit N appartenant à grand N. Et pour étudier les variations, pour savoir si VN est croissante ou décroissante, eh bien, on va étudier la différence VN plus 1 moins VN. Et on va essayer de voir si ce nombre-là est positif ou négatif. Alors, pour calculer VN plus 1 moins VN, eh bien déjà, nous avons VN plus 1. On sait que VN plus 1, c'est VN moins 5. Donc, on va remplacer VN plus 1 par VN moins 5. Donc, ici, VN plus 1 moins VN, c'est VN moins 5 moins VN. Alors, on n'a pas d'expression pour VN. On va laisser tout simplement VN. Et on va réduire ensuite cette expression. Alors, ici, nous avons VN moins VN, il va rester 0. Et donc, finalement, ici, il reste moins 5. Donc, on a démontré que VN plus 1 moins VN est égal à moins 5. Alors, moins 5 est un nombre qui est strictement négatif. Donc, on en déduit que la différence VN plus 1 moins VN est négative pour tout antinaturel N. Autrement dit, pour tout antinaturel N, VN plus 1 est plus petit que VN. C'est-à-dire que la suite VN est décroissante. Et pour finir, nous allons étudier le sens de variation de la suite WN. Donc, encore une fois, on va se donner N à un antinaturel. Donc, soit N appartenant à N. Et on va étudier la différence W indice N plus 1 moins W indice N. Alors, d'après la relation de récurrence, W indice N plus 1, c'est WN plus N plus 3. Et donc, le tout moins WN. Ensuite, on va réduire cette expression. Donc, on voit que les WN ici vont se simplifier. Donc, il va rester tout simplement ici N plus 3. Alors, on voit que la différence WN plus 1 moins WN n'est pas constante. Elle dépend de N. Donc, il va falloir étudier le signe de cette expression en fonction de N. Mais on sait que N est un antinaturel. Donc, on peut affirmer que N est un nombre supérieur ou égal à 0. Et donc, si N est plus grand que 0, eh bien N plus 3 sera plus grand que 0 plus 3, c'est-à-dire 3. Autrement dit, N plus 3 sera un nombre strictement positif. Donc, ici, on a démontré que la différence WN plus 1 moins WN est positive. Autrement dit, ça veut dire que WN plus 1 est plus grand que WN. Eh bien, ça, ça démontre que la suite WN est une suite croissante. Sous-titrage ST' 501